Le message qu'on lui a passé Le message qu'on lui a passé le suivant On ne peut pas aujourd'hui être traité Ah bon Ah ce sera mieux Je pense que là c'est mieux Donc on ne peut pas continuer Comme ça, être traité comme cela Avec des hausses qui sont totalement Déraisonnables, insensées C'est du jamais vu, il faut le savoir En France, puisque la première Hausse qui était prévue par le maire Est une hausse de la taxe communale De 180% Royalement ils nous ont proposé une baisse A 111%, c'est les taux Qui passent à 65,5 Et je ne vais pas vous faire les deux heures De réunion, mais je vais essayer de reprendre les quatre Points qui sont toujours repris par Le maire pour expliquer pourquoi Il justifie cette hausse Alors le premier point que le maire aujourd'hui Évoque c'est L'antériorité en disant on n'a pas Augmenté la taxe foncière A Damartin depuis 16 ans C'est totalement faux Donc on lui a rétorqué Qu'on ne pouvait pas s'inscrire dans cette logique Puisque 1. Il faut savoir qu'à Damartin Nous avons un taux de 22,5% Qui se situe dans les 11% des communes en France Les plus élevées 11% des communes en France les plus élevées Nous sommes à 3 996ème place Sur 34 970 Et je ne vous parle pas au niveau de la région On ne souffre pas de la comparaison Avec des autistes qui sont à 19,5 Ou des moussis à 17,7 Donc ça c'était pas recevable Et de plus Ce pourcentage qui est déjà plus élevé qu'ailleurs Est appliqué sur ce qu'on appelle une base Si vous regardez votre feuille d'impôt La base c'est donc La valeur locative de votre maison De votre appartement Qui tous les ans est revue à la hausse Donc nous avons payé tous les ans Plus que l'année d'avant Et en valeur absolue Pour la mairie de Damartin Le revenu est supérieur aux communes abrésinantes Ça c'est le premier point Le deuxième point qu'évoque le maire C'est de dire Ah oui mais maintenant Nous n'avons plus le revenu de la taxe d'habitation Puisque dans la loi de 19,5 Le gouvernement nous rend cette taxe d'habitation Pour du pouvoir d'achat Alors là il faut qu'on soit bien clair Toutes les communes de France Récupèrent la taxe départementale Pour compenser les recettes de la taxe d'habitation Et il est prévu à la fin de l'année 2021 Un équilibre des comptes Il y a des communes qui auront perçu plus Et là elles devront reverser Il y a des communes qui auront versé Qui auront reçu un petit peu moins Et il y aura un réajustement Qui se fera au niveau notamment de la TVA Donc on ne peut pas recevoir ce discours Qui est de dire j'ai moins de recettes Et d'ailleurs on le voit dans le budget Les recettes sont bien au-dessus En ce qui nous concerne que l'année d'avant Ensuite le troisième point Et là le maire revient très souvent là-dessus C'est ce fameux Covid Alors Le Covid Le Covid C'est pas Malheureusement ou heureusement Je sais pas comment il faut le présenter Mais c'est pas un problème d'Amartinois C'est pas un problème d'Amartin Le Covid il est planétaire Quand on voit aujourd'hui Que toutes les communes de France Qui ont eu aussi à gérer ce problème de Covid Annoncent des augmentations moyennes Pour 30% d'entre elles De 3% On ne peut pas recevoir le discours Qui est de dire J'augmente à cause du Covid Et Et je dirais même que Si l'on prend le maire à son propos Il nous cite aujourd'hui Une dépense d'un million d'euros Sur ce fameux Covid Ce qui n'est qu'une estimation Par rapport à une règle de 3 Qu'il fait Qu'il fait sur le premier trimestre On nous tous espérait Qu'on va s'en sortir de ce Covid Donc ce n'est qu'une dépense ponctuelle Qu'il faut additionner au budget de fonctionnement Et le un million d'euros N'a rien à voir Avec le montant que va dégager En recettes L'augmentation qu'il nous prévoit Si on passe avec un million d'euros Sur le budget de fonctionnement On l'oppose de 11 millions à 12 millions Ça veut dire qu'en termes de pourcentage On est aux alentours de 4% On n'est pas aux alentours de 111% Et puis le dernier point Et ça c'est effectivement ce qui nous a le plus intrigué C'est de dire risque de mise sous tutelle Alors risque de mise sous tutelle Vous savez tous ce que c'est C'est lorsqu'on ne s'est pas payé ses fournisseurs Donc un maire qui nous dit Les finances, on les a assainis Pendant les dernières mandatures Donc tout va bien Et comme tout va bien J'augmente la taxe foncière Parce qu'il y a un risque de mise sous tutelle Donc on lui a posé la question Et ce risque de mise sous tutelle Il est lié au budget à venir Qui a été édité par le maire Lorsqu'on regarde ce budget On lui a dit les yeux dans les yeux Qu'on le trouvait fantaisiste Irréaliste Inacceptable Parce que ce budget Qui fait passer des dépenses De 11 millions à 15 millions Dans la période que l'on vit N'est pas raisonnable Je ne vais pas rentrer dans le détail des lignes Mais nous avons fait un travail en profondeur Sur l'ensemble des lignes du budget Pour créditer un petit peu nos propos Il en est résultant Enfin le résultat un petit peu de cet échange On n'était pas confiant Mais il nous a écouté Avec beaucoup d'attention Il faut quand même le reconnaître Il a laissé entendre Qu'il allait entamer une étude Avec son équipe pour revoir les taux Moi ce que je note aujourd'hui C'est que ça fait deux semaines Ça fait deux semaines qu'il ne se passe rien Donc monsieur le maire Je profite de cette estrade là Pour vous dire ne jouez pas la montre Les Damartinois sont vent debout Ils resteront vent debout Et c'est les Damartinois Y compris votre électorat Tout le monde aujourd'hui se dit On ne peut pas accepter n'importe quoi A Damartin Gouel Donc moi je vous remercie tous D'être présents ici Je vais faire un petit point Qui est un peu personnel Je regrette qu'il n'y ait pas plus de monde Parce que Lorsqu'on croise les gens à Damartin J'habite en Damartin Et c'est la première fois de ma vie Que je fais ça Que je tracte Vous voyez Je tracte On vous a envoyé Tout le monde est sensibilisé Tout le monde trouve ça inadmissible Mais les collectifs Qui sont notés là Le vôtre Les nôtres Sont là Pour défendre les Damartinois Mais on ne peut pas le faire Sans eux Donc Il faut aussi savoir Que une heure un samedi après-midi Ce n'est pas la fin du monde Et très sincèrement J'aurais bien aimé voir Un petit peu plus de monde aujourd'hui Ce n'est pas pour autant Que tout le monde n'est pas derrière nous On en est convaincu Mais Si vous voulez passer le message A votre entourage Alors il va y avoir des week-ends Qui vont être compliqués Avec les bons Je pense qu'il ne faut pas Capitaliser là-dessus Mais si jamais On n'arrivait pas à avoir une solution Dans des temps acceptables Je pense qu'il faudra se remobiliser Après toutes ces fêtes Et montrer que notre détermination On reste intactes Voilà Merci à vous Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada